Musique Artisans, groupes à pied, balades d'entrain, différents artistes ont la 35ème édition de la fête du Rome Saint-Germain. Rendez-vous ancré dans la culture et le patrimoine martiniquais, il fait la fierté des Samaritains. C'est une fête qui est née en 1982, à l'époque la filière Cannes-Sucrom se portait très mal et c'est vrai que les ouvriers de l'usine dans un furceau un petit peu réactif de vouloir sauver leur unité de production, ont fait une grande fête autour du Rome en invitant tous les artistes de l'époque, Eugène Mona, Siméline Vancon, Thie Raoul, Thie Emile, Thie Emile, Thie Emile, etc. Et c'est vrai qu'ils ont porté secours véritablement à cette fête-là, donc à l'usine même et depuis c'est reparti un petit peu et c'est vrai que depuis c'est devenu une tradition que tous les deuxièmes dimensions du mois de décembre, on organise la fête du Rome. Et là aujourd'hui c'est la 35ème édition, donc c'est vraiment un concept qui plaît aujourd'hui puisque c'est une espèce de grand parc d'attractions qu'on a installé directement à l'intérieur de l'usine. Il y a les groupes à pied, il y a les artistes, il y a les défilés de mode, il y a les bellets, il y a les ballets from Cannelle, il y a les artistes de renom qui viennent, etc. Et donc tout ça a développé un petit côté populaire dans un premier temps. Il y a de l'authenticité, donc ça a développé ce côté authentique qui lui a donné un côté traditionnel et qui aujourd'hui lui donne un côté touristique comme par exemple puisque aujourd'hui tout le monde dit qu'il faut que les distilleries deviennent des lieux d'accueil touristique pour montrer un petit peu la dimension humaine de l'homme marantinique au travers de sa production, de son travail. Et c'est vrai que nous, nous on se félicite de ça, mais on était aussi à l'origine de ce problème-là. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que pour nous, l'image de la marantinique, après son climat, ses plages, ses soleils, ses fleurs, etc. Bon, il y avait quand même l'homme marantiniquais au centre même du tourisme marantiniquais et quoi de mieux pour rencontrer l'homme marantiniquais de venir le voir sur un lieu de production. Au niveau de la finesse, on est très satisfaits parce que sur la journée, on reçoit près de 15 000 personnes quand même. Depuis le matin jusqu'à présent, vous voyez d'ailleurs, près de Dédé Saint-Prix, la salle est pleine pratiquement, enfin la cour est pleine et véritablement, on est très satisfaits.